Bienvenue à toi pèlerin. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière pour vous parler du Moyen-Âge. Vous connaissez sans doute le fameux effet papillon de la théorie du chaos expliquant que de petits éléments peuvent avoir de très grandes conséquences. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Et bien en histoire aussi cela s'applique et ça ne s'appelle pas l'effet papillon mais l'effet porcin. Parce que oui je vais vous parler de trois petits cochons qui ont durablement changé le cours de l'histoire. Alors pas ceux avec les maisons et le grand méchant loup, non, mais bien trois porcs régicides qui ont bien malgré eux changé le visage de la France médiévale. Prêts à en découvrir plus ? C'est parti. Le premier des trois petits cochons qui nous intéressent entre en scène le 22 mai 987. Ce jour-là, le très jeune roi de France Louis V organise une chasse en forêt d'Alat près de Sanlis. Il a bien besoin de se divertir avant la rude journée qu'il attend le lendemain à Compiègne. C'est là que doit se tenir le procès de l'archevêque de Reims, Adalbéron, accusé d'avoir soutenu des ennemis de la couronne. Malheureusement, la joyeuse parenthèse vire au drame. Tandis que le roi chevauche à travers bois, ses chiens débusquent un sanglier solitaire et la traque commence. Mais pour une raison obscure, Louis V tombe violemment de cheval et meurt brutalement. Il est inhumé peu après à l'abbaye Sainte-Corneille de Compiègne, malgré sa volonté initiale d'être enterré à Reims. Et là où l'affaire se gâte, c'est que Louis V n'avait que 19 ans et aucun héritier à installer sur le trône. Il y a bien un candidat carolingien dans la cour ce titre, mais sa réputation laisse à désirer. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres et celui qui s'est tiré avantage de la situation est un certain Hugues Capet, duc des Francs. Quelques jours après le drame, il réunit sur ses terres à Sanlis une assemblée de prélats et de feudataires afin de se faire élire nouveau roi de France et ainsi donner naissance à la dynastie des Capétiens. Ironie de l'histoire, Louis V est mort près de Sanlis sur les terres d'Hugues Capet et ce dernier, après avoir été élu roi, se fait couronner à Noyon par Adalbéron, l'archevêque qui devait être jugé par Louis V le lendemain de sa chasse mortelle. Sans le vouloir, notre premier petit cochon a donc tué un roi, certes, et a par la même occasion mis fin à la dynastie carolingienne installée sur le trône depuis 236 ans, laissant ainsi la place à la dynastie capétienne. Le second cochon-star du jour entre en scène le 13 octobre 1131. Louis VI le Gros est sur le trône de France, mais il n'est pas le seul roi. Je m'explique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à cette époque, l'hérédité du pouvoir n'est pas encore évidente dans les mœurs. Les monarques ont donc pris pour habitude de faire sacrer leur fils aîné en tant que roi associé, afin d'une, de les former à l'exercice du pouvoir, et de deux, leur octroyer une forme de légitimité auprès de la noblesse lorsqu'il s'agira de couronner le prochain roi. Pour endosser ce rôle, Louis VI choisit son fils, Philippe. Dès ses 4 ans, il le présente aux dignitaires du royaume à Saint-Lys, encore cette ville, oui, et le fait sacrer roi associé en 1129, alors qu'il n'a que 13 ans. En 1131, voilà donc deux ans et demi que Philippe de France occupe une place primordiale sur la scène politique française. Le 13 octobre, il part chevaucher avec quelques compagnons et c'est à son retour à Paris qu'un terrible accident survient. Tandis que Philippe parcourt les rues des faubourgs de Paris à vive allure, un cochon fait irruption et se jette dans les pattes de sa monture qui tombe lourdement. L'adolescent est projeté à terre, sa tête cogne contre une pierre et son corps est écrasé par le cheval. Le malheureux succombera quelques heures plus tard. Louis VI et le peuple de France sont dévastés. Les chroniqueurs de l'époque dépeignent des scènes de lamentation terriblement émouvantes. Cette souffrance est accrue par le fait que l'animal qui a tué le jeune roi associé est un simple cochon domestique, un animal aux antipodes de la noblesse royale. Ce détail peut paraître anodin et pourtant il est crucial dans cette affaire. Un cochon tuant un roi, voilà une mort abominablement honteuse, une œuvre diabolique. Louis VI le Gros doit alors rapidement nommer un nouveau roi associé qu'il choisit en la personne de son second fils, Louis, âgé de 11 ans. Celui-ci, bien qu'initialement prédestiné à entrer dans les ordres, est sacré douze jours seulement après le décès de son frère et prend le nom de Louis VII. Le fameux Louis VII, qui plus tard épousera Aliénor d'Aquitaine, fut l'un des fers de lance de la seconde croisade et le père du célèbre Philippe Auguste. Tout ça par l'entremise d'un simple cochon. Notre dernière histoire de cochon a une résonance toute particulière dans l'épilogue de l'histoire templière, puisqu'elle concerne l'instigateur de leur procès, le roi de France, Philippe IV le Bel. Celle-ci se déroule une nouvelle fois près de Sanlis, en forêt d'Alat, le 4 novembre 1314. Comme trois siècles plus tôt pour Louis V, le roi décide de partir à la chasse aux sangliers, et tout comme pour Louis V, cette chasse va lui être fatale. Les chroniques parlent d'une blessure à la jambe causée par l'animal au cours de la battue, suivie d'une impossibilité de prononcer une parole. Certains historiens pensent à un accident vasculaire cérébral, d'autres à un empoisonnement. Quoi qu'il en soit, son agonie va durer plusieurs semaines et Philippe le Bel trépasse le 29 novembre 1314 au château de Fontainebleau. Et oui, encore un roi mort d'avoir voulu rivaliser avec nos trois petits cochons. Peut-être que l'animal était le bras armé de la légende de la malédiction portée par Jacques de Molay quelques mois plus tôt, ou peut-être l'instrument de Dieu ou du diable lui-même. Allez savoir. Avec ces trois récits, j'ai voulu vous montrer à quel point ce fil ininterrompu de l'histoire est en réalité constitué de petits éléments qui ont durablement affecté son cours. L'histoire du futur s'écrite au présent. Chaque action, chaque fait, aussi bénin soit-il, peut engendrer des conséquences à la portée mésestimée. Ces trois rois l'ont appris à leurs dépens, mais ce ne sont clairement pas les seuls dont j'aurais pu vous parler. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501